Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Votre rubrique TurfFR, alors ce mercredi 13 avril, c'est le GNT, c'est le jour de GNT du côté de Reims, avec une belle réunion au programme, il y aura bien sûr la troisième étape du Challenge à 13h50 le Quintet Plus. Moi je me suis intéressé à la septième course qui sera support de PIC5, le prix PMU l'Épicurien, une épreuve assez intéressante, ils sont 14 au départ, comme vous le voyez, c'est des 6, 7 et 8 ans, ils n'ont pas gagné 135 000 euros, donc un lot assez correct, des chevaux qui courent Quintet, des chevaux vraiment d'un niveau très très correct, 2550 mètres à parcourir pour tout le monde, donc comme je l'ai dit 14 au départ, prévu vers 17h20. Dans cette course, j'ai retenu pour vous 3 chevaux. Alors le premier, c'est le numéro 14, Gaelic du Rocher, alors celui-là il me plaît beaucoup, il vient de gagner à Rambouillet, il a vraiment amorcé un net regain de forme la fois précédente à Vincennes, il terminait 6e, regardez, après avoir évolué en retrait, à conclure fort honorablement, c'était déjà pas mal du tout, il montrait qu'il était revenu au mieux, sachant que vous regardez sa musique, c'était vraiment pas extraordinaire, ces derniers mois il a connu vraiment une petite traversée du désert, maintenant c'est un cheval qui a pour lui la forme saisonnière, il vient de montrer qu'il était revenu au top en s'imposant du côté de Rambouillet, c'était il y a quelques jours, vous le voyez, le 10 avril, donc c'était vraiment dimanche, il y a 3 jours, un cheval en forme, déféré des 4 pieds qui est bien engagé, qui plus est, je pense que si son entraîneur s'est laissé tenter, c'est vraiment pour la qualité de l'engagement, c'est à 35 000 le plafond, il a un peu plus que 134 000, pardon, euros de gain, donc vraiment un engagement sur mesure avec Franck Nivard au Sulky, on profite de l'effet forme actuel, déféré des 4 pieds comme je l'ai dit, voilà, il a tout pour plaire, moi il me plaît beaucoup en tout cas, maintenant c'est une course européenne, c'était pas forcément gagné d'avance, il y a quelques chevaux qui sont vraiment pas mauvais, notamment ce numéro 11, Officer Stephen, alors lui parmi les étrangers c'est celui qui me plaît le plus, c'est vraiment un super cheval, vous le voyez déjà rien qu'à sa musique qu'il est assez régulier, bon c'est certes en général, c'est des courses qu'il disputent aux Pays-Bas, son pays d'adoption, vous le voyez à Volvega, il vient de battre quand même Cicero Noah, bon c'est un cheval qu'on a bien connu sur notre sol, qui est un peu vieillissant, maintenant Wild West Diamond, je crois que c'est un bon 5 ans, City Guide qui a fait des bonnes choses aussi sur notre sol, à Ura, à Mazdafonte également, un concurrent qui a des moyens, donc vraiment la ligne est bonne, vous le voyez, il a battu Colonel, je ne sais pas si vous vous souvenez de Colonel, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, et là sur cette course me plaît tout particulièrement, c'était le prix des géants, 60 000 euros d'allocation, c'est vraiment une très belle course le prix des géants sur l'hippodrome de Volvega en Hollande, regardez Mr Fdag qui a couru des groupes 1, Vernissage Griffe, qui a couru avec Billy de Montfort, qui a même battu Billy de Montfort, Zarenfa, c'est également un très bon cheval, il est vraiment battu par 3 chevaux qui courraient ici, ce serait un indice tellement il n'a rien à voir dans cette épreuve, donc vraiment une ligne en béton, c'est un cheval régulier, il est déjà venu sur notre sol, voilà vous le voyez, du côté de Amiens, battu par Flaïa Kalouma, une bonne du manche chez Gabriel-André Le Poupou, c'était une course européenne puisqu'il pouvait courir, donc vraiment des bonnes lignes, il est capable de courir corde à droite, 12,9 sur 2400 mètres à Amiens, c'est vraiment un excellent chrono, voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense que son entraîneur effectue le déplacement vraiment avec des ambitions, en tout cas il trouve là un bel engagement, il devrait en profiter pour lutter pour les premières places. Ensuite, le troisième cheval, ce sera le numéro 6, Orlando, alors ce Orlando il me plaît bien, la dernière fois c'était pas si mal, il ne termine que huitième maintenant, le lot était vraiment intéressant, Bordeaux-S, MT Oscar, c'était vraiment un lot avec des étrangers de qualité, des bons chevaux, Gretoff-Madrick, il était battu par Gaelic du Rocher qui terminait à sixième, il terminait pas très loin, une 13-4, une 13-6, donc voilà, vraiment, peut-être un peu un ton en dessous de ce concurrent Gaelic du Rocher, maintenant c'est un bon cheval, il était déféré des quatre pieds, vous le voyez, il est régulier, la dernière fois c'était bien du côté de Cagnes-sur-Mer, la fois d'avant, deuxième corde à droite du grand prix d'Inavena-Mézagri, du côté de Hagen, maintenant étant battu par Gwen de Lobelo, il battait quand même Sobel Conway, voilà, c'est un cheval qui est dans sa catégorie, et puis ça, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un cheval âgé de six ans, donc voilà, une femelle de six ans qui a 121 000 euros de gains, quand vous voyez que c'est que des sept ans, à part Gaelic du Rocher également à six ans, donc voilà, les six ans en force, j'ai envie de vous dire, parce qu'en général, quand ils ont autant de gains que leurs aînés, c'est vraiment qu'ils ont de la qualité, donc voilà, c'est vraiment un Orlando confiant à Alexandra Rivard, pardon en plus pour l'occasion, un cheval qui me plaît beaucoup, donc voilà, ce sera mes trois chevaux que je vous donne ce mercredi, il y a donc le 6, le 11 et le 14, si j'étais dans une meilleure forme, je vous dirais de les jouer en couple et grillant placé maintenant, je ne vais pas prendre de risques, je vais vous demander, moi en tout cas, je vais les jouer en 2 sur 4 de mon côté, en flexi 50% sur PMU.fr, voilà, ça coûte 4,50 euros, on va faire un tour du côté de ma cagnotte, vraiment, ce n'est pas extraordinaire, on n'a vraiment pas beaucoup de réussite en ce moment, et vraiment, ce n'est même pas à cause des chevaux que je donne qui sont mauvais, Hidalgo Boy, qui a été malheureux, qui a été foutu en l'air, on va dire, comme ça, à Rouen-Mocanchi, là, couple et gagnant placé du côté de Vincent Vendredi soir, c'était un bourbier la piste, c'était une piscine, il n'avait plus des trompes d'eau, donc vraiment, c'était compliqué de s'exprimer, là, Ebikidwell qui part au galop dimanche, lundi Far West de Chenu, c'était hier, il est sur une 4-5e ligne côté corde, il n'a jamais le passage, donc il finit 7e avec des ressources dans une bonne action, donc vraiment, que des parcours excécrables, que des performances qui laissent à désirer, j'espère que Irmila de Sommer va avoir le bon parcours ce mardi, vraiment, j'y crois beaucoup à cette Irmila de Sommer aujourd'hui, j'espère qu'elle va nous permettre de reprendre un peu de couleurs dans cette cagnotte, parce que ce n'est pas extraordinaire en ce moment, donc voilà, en tout cas, pour ce mercredi, 3 chevaux conseillés, le 6, le 11 et le 14, dans la Réunion 1, course 7, départ prévu vers 17h20, voilà, vous savez tout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, également à cocher la petite cloche pour vous abonner et recevoir les prochaines vidéos, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous, une bonne journée, et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, bye bye !